Le Man-Beyi, sa-de-no-ye-le-hei-no-ha-va-k-sha-to-y-v, leurs méchants amis, donnant de la Tzedaka et disons merci. D'abord, merci. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, le Baal Shem Tov voyageait, visitait des villages et à chaque fois qu'il rencontrait un Juif, il l'encouragait à dire, « Merci Dieu ». Et il rapporte l'expression qu'on dit tous les jours dans les prières, « Va à ta Kadoche, et toi le Saint, donc toi Dieu, Yoshev, tu existes sur quoi ? Tu te nourris de quoi ? T'es l'autre Israël, des louanges d'un homme Israël. » Eh bien, il faut comprendre, ce n'est pas que Dieu a besoin de nos remerciements, ce n'est pas que Dieu a besoin de nos louanges, mais c'est à nous d'exprimer ces remerciements. Nous avons besoin de reconnaître que tout ce qui se passe avec nous, c'est grâce à Dieu. D'ailleurs, le Rambam, dans ce qu'on a étudié il y a juste quelques jours, d'après le cycle d'études tous les jours, trois chapitres, il chod fila, il a la chod de la prière, et là le Rambam dit qu'à chaque fois qu'une personne a besoin de quoi que ce soit, il y a une mitzvah. De prier Dieu, puisque ceci exprime notre foi et notre croyance que Dieu, c'est lui qui peut nous aider. Et bien sûr, une fois qu'il nous a aidé, il ne faut pas être ingrat, il faut remercier, il ne faut pas se comporter comme la personne qui était à la recherche, paniquant de trouver une place où garer sa voiture, il doit aller à une réunion extrêmement importante, et il n'arrive pas à trouver une place où se garer, et tous les parkings sont pleins, et c'est catastrophique. Il tourne vers Dieu et il dit « Akadosh Barucho, Dieu, tu sais, si tu me trouves maintenant une place, je te promets, je vais mettre tes filles tous les jours, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et tout à coup, un espace qui se trouve juste devant lui, il dit « Ah Dieu, tu sais quoi, oublie, ça va, je m'arrange. » Il ne faut pas agir de cette manière. Il faut réaliser que tout provient d'Akadosh Barucho et de remercier Akadosh Barucho. Et pourquoi j'en parle maintenant ? D'ailleurs, tous les matins, on dit « Modéanile Fanecha », on remercie Dieu quand on se réveille pour le fait qu'il nous donne encore une journée de vie, encore une opportunité de faire, de mener une bonne vie, une belle vie, plein de mitzvot. Mais je dis ça particulièrement maintenant, puisque nous avons vécu des miracles extraordinaires ces jours-ci. Je dis « Nous », même nous qui ne sommes pas encore en Eretz-Israël, mais nos frères et sœurs qui sont en Eretz-Israël, c'est nous, on ne se sépare pas. Même si on a différentes opinions, même si on peut avoir des opinions radicalement différentes, posées à l'extrême, comme c'est typique juif. Ça ne change pas le fait que nous, on est tous ensemble. Et quand quelque chose arrive en Eretz-Israël, ça nous affecte au temps, peut-être physiquement, pas de la même manière, mais nous sommes tous impliqués. Eh bien, nous avons vu maintenant, ces dernières, cette semaine, des miracles extraordinaires. Juste réfléchissons. Environ 1500 fusées, missiles, envoyés sur Eretz-Israël. Des roquets d'autre qualité. Certains qui sont tombés dans des espaces ouverts. Un chiffre important, qui sont tombés à Gaza même, envoyés par les terroristes de Gaza. D'autres qui sont même arrivés jusqu'à Jérusalem et jusqu'à Tel Aviv. Des dommages, oui. Mais perte de vie, presque pas. Et certainement, on pleure pour la perte de vie du palestinien de Gaza, qui est mort par une requête de ses propres frères, qui ont envoyé en Eretz-Israël, et lui qui travaillait dans un terrain en Eretz-Israël. Et son frère, qui a été gravement blessé. Ainsi que la femme arménienne, qui habite à Rochavod, qui a été visée directement par une requête, qui a visé directement son appartement. Bien sûr que ce sont des pertes de vie innocentes, mais dans la totalité, 1500 roquettes et deux. Deux de trois, mais que deux. L'armée israélienne, qui a réussi à éliminer six des leaders, des chefs de ces terroristes, la tête, les têtes, détruit énormément d'armes et d'endroits où les terroristes fonctionnent. Et tout cela, comme la Torah nous dit. Quand un Yisraël est sorti d'Egypte pour aller en Eretz-Israël, où il devait faire face à différentes batailles, différents conflits, et aucune personne a perdu la vie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors je vous invite, disons ensemble merci à Dieu. Ou alors dans n'importe quelle langue que vous êtes plus confortable. Toda Rabba, Chazakou Baruch, Shkoyach, Thank you, Adank, Dankeschön, Welbedankt, Gratia, Spasiba, Shukran, Koshenom. Et surtout, Hodou la Shem ki Tov, ki le Olam chasdo. Ya Kadosh Baruch Hu, Amenu la Gula, on en dira les... Encore plus de remerciements. Et le plus vite, le plus de remerciements. j' Brenda, Merci.